Van Olsen Dombo, auteur en résidence à la Cité Internationale des Arts Lecture d'un texte en cours 1. Le ciel Une fenêtre, un ciel Les oiseaux volent dans le ciel Le ciel est bleu Deux pigeons se frottent les plumes Les pigeons recoulent La tête D'abord la tête Le corps suit après L'esprit s'envole La tête avant tout Une pyramide de tête Le socle est un talon d'Achille Un collier sur le cou De la pénétration des ponts sur les mers Le coup où commence la tête Engager le Nil d'un coup de tête C'est soumettre le corps dans l'oubli des cicatrices D'abord la tête D'abord la tête Tout passe à la tête La tête pèse La tête est lourde La tête de la tête La tête des yeux La tête du nez La tête de la bouche La tête du menton La tête du front La tête Vider la tête Vider la tête Vider les yeux Vider la bouche La tête Deux Le temps Une horloge dorée accrochée sur un mur L'horloge ne fonctionne pas Le temps est figé sur l'horloge La vitre a été cassée Les aiguilles ne fonctionnent plus Une horloge qui nous regarde Je ne sais quel quantième du jour sommes-nous Sommes-nous ? Où sommes-nous ? Sommes-nous réellement ? Sommes-nous entiers ? Sommes-nous nous-mêmes ? Sommes-nous seuls ? Sommes-nous ? Sommes-nous pas dans un rêve debout ? Ou plutôt qu'il, le rêve, est assis sur une chaise Et nous regarde en train de marcher Marcher à reculant dans une autre réalité ? Sommes-nous ici ? Sommes-nous là-bas ? Sommes-nous pas dans un cauchemar en costard qui nous tâte le poux ? Une saison Une saison Juste une saison Une grippe Une saison de grippe Une saison grippée qui se mouche de nous Un cauchemar virtuel qui s'introduit dans le réel Une hallucination qui nous traîne le corps en rituel dans la réalité de ce qu'une conscience aurait échappé ? À être foudroyé de ce que l'on a vu venir, les yeux perdent le calcul de la matière Où sommes-nous ? Où sommes-nous ? Trois La terre Une femme et un chien dans un espace Luxor Luxor ? Mon Luxor Où es-tu, Luxor ? Mon beau Luxor Luxor Ah, Luxor T'as eu une triste ? Ne fais pas cette tête de faux soyeur T'es caouté d'être confiné ? Pourquoi guendailler alors que maman est là ? Je t'ai fait une gourme ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, je comprends Les bruits qui atteignent tes oreilles ne doivent te froncer Le monde réduit à un étage de huis clos extériorise son opiniâtreté à la vie Sa rage de vaincre la mort Mêlée à une peur bleue de sombrer dans l'oubli Et le tout dans une cacophonie de symphonie mélancolique Les bruits repoussent la pandémie et fortifient la charité des soignants et des médecins Raffermissent le courage des boulangers Raffraîchissent la volonté des pharmaciens Et guillonne l'altruisme des caissières Les bruits du monde autour de nous C'est l'humanité qui se défend bec et angle Dans ce cauchemar armé qui est plus violent que la réalité Les bruits de la radio Les bruits de la télé Les bruits des Balkans d'à côté Les bruits des applaudissements à 20h Les bruits des casseroles qui se cognent Les bruits du palier Les bruits d'école à la maison Les gémissements des gavroches qui se font retourner la chair dans le couloir Les bruits de portes de bois Les miaulements et recoulements qui adodolent nos réveils de béton Les bruits de pas qui descendent les escaliers Les parlotages de policiers dans le couloir Les bruits des ambulances Les sanglots de la marmaille Les sanglots des veuillets funéraires Les cris des pleurs qui accompagnent ceux et celles Qui tirent leurs derniers soupirs C'est la naissance douloureuse d'un autre monde Écoute 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 les arbres qui dansent le printemps Avec des tissages de feuillages dans le vent Le chant de frôment des pigeons qui se bécotent l'amour sur les toits Ces pigeons qu'on nous a interdit de nourrir Au risque de payer cher l'amende Tu sais la voisine avec un coeur en cuir Qui nous a menacé d'appeler la flicaille en cas de récidive Et ben ces pigeons affamés qui s'envolent et reviennent Ces pigeons qui jabotent la poésie des poubelles Se cassent pour claboter en silence Ton Luxor n'accorde aucune corde de l'air avec les humeurs basses C'est une pollution ajoutée à l'air qui nous climatise l'âme Et tu attireras le démon Seth par ici Et lui te tirera par la queue Et nous entendrons le mal toquer à la porte Ne lance aucun appel par la bleuité de ton humeur À Apophis, le monstre de la nuit Fils de Net, déesse de la guerre et de la chasse Lui qui combat Atoum, le dieu soleil Pour empêcher que la lumière du jour ne soit un fait cosmique et naturel Nous habitons durement ce tanque du corps Avec une fenêtre d'ouverture à l'invisibilité Une possibilité d'accéder à l'éternité Qui est au bout de l'essoufflement de l'écorce charnelle La senteur des fleurs nous indique les portes d'entrée à la beauté C'est dans ce langage de court-circuit Qui casse la monotonie de la vie Que je capte la fréquence des signes météorites La cohérence du temps dans la répétition des événements Cherche avec son à la quiétude au fond de toi Impose à tes socles de terre un autre horizon Celui qu'en attend, celui qui nous attend Celui du deux dans l'unité de mesure Celui des particules de squam dans l'air Qui n'a plus de doigts à la signature pour goûter l'air du bout de nez Celui des portes ouvertes au vent Celui qu'on sait qui n'est plus qu'au bout des doigts de la tranquillité de notre conscience Ce qui nous arrive nous permet d'être nous en face de nous-mêmes D'être face au miroir du contenement Et d'assumer la vérité de notre corps La vérité de notre état d'être La vérité de nos présences La vérité de nos vies La vérité de nos vanités La vérité de nos âges La vérité de nos limites La vérité de notre environnement La vérité de nos politiques La vérité des humains La vérité de notre histoire La vérité de notre état de santé La vérité de notre vulnérabilité La vérité de notre mort La vérité de notre vie La vérité de notre solitude La vérité de notre confinement La vérité de nos sciences La vérité de nos états d'urgence examine chaque partie de ce corps, de la tête à la pointe, de la pointe à la tête, ce corps qui traverse l'obstacle du siècle, ce corps qui navette la survie d'autres ports, ce corps, chaque instant est une fleur qui pousse dans le jardin de la postérité, sachant être pour demain. 4. La nuit Dans la nuit, un rêve ou un cauchemar peuplé de souvenirs et des voix. Quel quantième du jour sommes-nous ? Le jour où une porte débarrée au cauchemar s'invita à la table de notre monde et renversa toute normalité en règle d'exception, que le corps social découpé en plusieurs morceaux et éparpillé aux quatre coins de notre conscience ne soit plus qu'un lointain cri étouffé dans le fleuve du confinement. Quel quantième du jour sommes-nous ? Le jour où nous découvrions qu'à notre insu, le mal pouvait s'emparer de nous, de nos mains, de nos pieds, de nos oreilles, de nos bouches, de nos postérieurs, de nos têtes, de nos corps, sur le chemin de notre index a jeté l'autre nous aux oubliettes. Quel quantième du jour sommes-nous ? Le jour des massacres cellulaires à gauche, le jour des grèves contre réformes à droite, le jour des indifférences membranes à la fragilité corporelle, le jour des premiers tours démocratiques en haut, le jour des coups d'État constitutionnels en bas. Quel quantième du jour sommes-nous ? Le jour des gels de mains de Ponce Pilate qui savent plus guérir que prévenir, le jour des balles masquées aux allures guerrières, le jour des cancers de casserole sur les Balkans, le jour des postures de paraboles se cassant l'antenne de la crédibilité. Quel quantième du jour sommes-nous ? Le jour où nous avons battu le pavé à dire le ras-le-bol, du jour à se mettre d'accord, du chaos à tirer au goulot, la politique avec, la société avec, éducation avec, la santé avec, le racisme avec, la police avec, les classes sociales avec, les différences avec, la culture avec. Du jour des retours aux comptes, le jour des ruptures de stock, le jour de la bavure policière qui nous fouta au bagne avant que le bourreau ne se dévoile le visage, le jour de la mort du maître qui succomba de choc et de tristesse, le jour de la mort de la mère, le jour de la sortie du prison, le jour de la rencontre à la place de Concorde. Quel quantième du jour sommes-nous ? Du jour des mêmes incompétences, nous demandons des comptes, ou du peuple demandons des comptes, quant à notre acte de liberté parce que gémir dans une vulnérabilité sanitaire infantilise la sacralité de la vie. Quel quantième du jour sommes-nous ? Du jour où nous avons vu Dieu à la télé nous prévenir de la température qu'il fait là-haut, nous conseillons des habits divers, quand nous monterons les marches de l'au-delà. Ou du jour où il y eut une ruée dans les supermarchés, le vertige nous balottant le cerveau de la dégradation de l'humain. Du jour des anges descendant du ciel avec des blouses blanches, du jour à tenir la distance de l'indifférence des autres, du jour où l'on a sointé la compassion de cette avalanche de vagues d'une marée humainement haute qui toque à nos portes. Quel quantième du jour sommes-nous ? Quelqu'un jour ? Quelqu'un jour ? Quelqu'un jour ?